Sur la plaque, vous mettez les mains, on appuie les mains normalement et à partir de là, on a juste appuyé sur scan. Pas besoin de rendez-vous, ni d'être à jeun, pas de prise de sang non plus. La machine se charge de tout, elle excite la fibre nerveuse de Michel afin de provoquer la transpiration de ses mains et ses pieds et ainsi pouvoir détecter un possible diabète. Et moi j'ai juste à passer un petit coup d'agnose derrière. Ils étaient tous diabétiques côté mon père, oui. Je trouve ça formidable de pouvoir en un clin d'œil, en quelques secondes je dirais, faire un dépistage. En deux minutes chrono, la machine analyse la neuropathie, c'est-à-dire la dégénération des fibres nerveuses et permet ainsi de détecter le diabète d'abord, puis la qualité de son traitement. Effectivement, si on découvre qu'il y a une neuropathie périphérique, donc l'attaque des fibres nerveuses, surtout pour un diabétique, c'est qu'effectivement il y a soit un mauvais suivi du traitement, soit une vie du patient qui n'est pas en adéquation avec sa pathologie. Venue de Paris, la société est en train d'équiper une dizaine de pharmacies guyanaises du Sud-Oscan. Cet appareil va nous permettre de diagnostiquer plus de patients et ce qui nous permettra d'avoir une prise en charge plus rapide pour les patients. 4 millions de diabétiques sont traités dans toute la France, où 400 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Et ici, par rapport à la population, il y a plus de malades en Guyane que dans l'Hexago. Sous-titrage Société Radio-Canada